Musique de générique Musique de générique Je vous retrouve à nouveau pour une petite vidéo d'actualité, décidément ces derniers temps il y a quand même pas mal de choses Je sais que beaucoup d'influenceurs rêvaient, en tout cas on sait que beaucoup d'influenceurs rêvaient de dire que la saga de J.K. Rowling était en plein déclin qu'elle était lâchée par tout le monde, que plus rien n'allait se passer et que la fin du monde était proche mais en réalité vous savez très bien que tout cela est totalement faux et aujourd'hui on vient vous parler d'une nouvelle quand même qui est plutôt sympathique puisqu'il s'agit de la nouvelle publication donc non pas d'une nouvelle aventure de Harry Potter faut pas non plus rêver, c'est pas Noël tous les jours mais d'un nouveau livre en fait qui va venir accompagner entre guillemets votre lecture de Harry Potter en vous dévoilant un certain nombre de pistes un certain nombre d'histoires écrites par J.K. Rowling qui sont complémentaires aux livres qui ont déjà été publiés pour la majorité sur Pottermore et que vous allez pouvoir retrouver cette fois-ci dans un nouveau livre alors on vous dit nouveau livre, bonne nouvelle mais il y a quand même un mais dans toute cette histoire parce que le mais vous allez comprendre très rapidement c'est-à-dire que malheureusement c'est pas un objet que vous allez pouvoir acheter c'est pas un livre que vous allez pouvoir trouver dans le commerce malheureusement c'est un livre qui va apparaître en e-book et en audible bon c'est voilà on va pas se le cacher entre nous nous les livres numériques c'est pas notre tasse de thé enfin on dit pas qu'on les utilise pas c'est-à-dire que par exemple quand on peut pas envoyer je suis sûr que c'est mieux de partir avec une tablette que de partir avec 200 bouquins mais sinon en vrai il n'y a rien qui n'en remplacera jamais le fait d'avoir un livre et encore plus un livre Harry Potter entre les mains mais bon c'est comme ça là en l'occurrence on va se concentrer sur la bonne nouvelle donc qui a été annoncée par le Wizarding World cette semaine puisque voilà on sait que les choses sont en train de bouger sur la série donc on est dans une vibe où c'est un peu le moment de relancer le monde magique et de montrer effectivement qu'il se passe plein de petites choses et donc on nous a annoncé l'arrivée donc de ce livre dont le titre en français n'a pas encore été dévoilé mais qui va grosso modo nous ouvrir pour la première fois pour en tout cas certaines des nouvelles et des informations qui seront contenues dans cet e-book les portent donc des archives du monde magique de J.K. Rowling et ça c'est une très très bonne nouvelle alors on sait qu'il y a deux volumes qui vont être publiés à la rentrée et qui vont justement nous dévoiler un certain nombre d'histoires et de petits secrets entre guillemets qui n'ont pas pu être inclus dans les livres Harry Potter mais que J.K. Rowling avait fournis d'abord sur son site internet ensuite sur Pottermore et aujourd'hui il y en a déjà une bonne majorité qui est disponible sur Wizarding World et qui avait également été sorti il y a quelques années de cela déjà en e-book alors ça représentait quand même une somme de plus de 400 ou 500 pages en trois volumes qui étaient sortis où il y avait déjà bon nombre de nouvelles informations qui étaient dedans là cette fois-ci on sait que le premier volume devrait contenir à peu près 45 articles donc qui seront mis ensemble pour la première fois dans un ouvrage donc c'est la première fois qu'on les découvrira est-ce qu'il y aura des articles inédits pour le coup c'est difficile à dire on ne peut pas véritablement vous le promettre mais en tout cas voilà ce ne seront pas des articles qu'on a déjà vus dans les trois précédents e-books qui sont sortis sur les plateformes il y a maintenant un petit moment c'était en 2016 et le volume 2 lui par contre va contenir 35 articles qui ont déjà été présentés effectivement dans cette première série de trois livres électroniques où vous allez pouvoir effectivement retrouver des informations que vous connaissiez déjà alors il faut savoir que le volume 1 et le volume 2 sont achetables séparément où vous pouvez acheter évidemment les deux volumes en même temps là-dessus il n'y a pas de difficulté alors ce livre entre guillemets il sort le 29 août alors c'est génial parce que le 29 août c'est notre retour de vacances donc on sera frais et dispo avec pas mal de décalages horaires dans la tête mais on pourra vous faire une vidéo allez on va se dire peut-être pas le 29 parce que vraiment on sera en jet lag mais allez au pire le 1er septembre pour la rentrée pour le Back to Hogwarts vous aurez une vidéo sur donc ce nouveau livre on vous donnera notre avis comme d'habitude sans spoiler et puis un avis avec spoiler par la suite une fois qu'on aura tout lu alors il faut savoir que ce livre donc en France ne devrait être disponible a priori qu'au mois de novembre le temps que la traduction se fasse en réalité nous on a l'espoir quand même qu'il arrive un petit peu plus tôt puisque en fait la majorité des textes sont déjà des textes en fait qui ont déjà été publiés donc normalement je pense que la traduction devrait arriver assez vite et on aura probablement d'ici mois d'octobre en tout cas nous c'est ce qu'on attend mais c'est voilà quelque chose qui est assez sympathique alors il faut aussi savoir que la narration qui sera celle donc du livre audio que vous pourrez également vous procurer sur absolument toutes les plateformes dans sa version originale et on le dit bien dans sa version originale sera assurée pour partie par Evanna Lynch l'interprète de Luna Lovegood qui continue voilà à s'investir beaucoup vous le savez auprès donc de J.K. Rowling qu'elle n'a jamais vraiment lâché et qui continue également à s'investir sur le Wizarding World et sur la fondation Lumos parce qu'il faut savoir qu'en achetant ce livre électronique vous allez faire une bonne action puisque ça va être pour soutenir la fondation de J.K. Rowling J.K. Rowling ne prendra pas un livre Starling entre guillemets sur ces publications-là et reverse l'ensemble donc de cet argent à Lumos c'est ce qu'elle avait fait déjà avec les trois premiers livres électroniques qui étaient sortis en 2016 c'est ce qu'elle avait fait également pour le Guiddish à travers les âges et les animaux fantastiques où elle avait reversé à une association donc là-dessus c'est aussi le fait de soutenir une bonne cause et de soutenir un peu de charité et ça ça fait pas de mal dans le monde dans lequel on vit donc pour nous en tout cas de manière assez évidente c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'on est en train de voir que le monde magique est en train un petit peu de se réactiver de commencer en fait à refaire un petit peu parler de lui et que c'est plutôt quand même de bonne augure pour la série puisque là l'idée ça va être quand même de recréer de susciter un intérêt à nouveau pour beaucoup de lecteurs de spectateurs qui parfois ont pu peut-être il est vrai oublier un petit peu les livres un petit peu les films etc et que là on va remettre un petit peu tout le monde dans l'ambiance pour se préparer gentiment évidemment au très grand bouleversement qui arrive et ce très grand bouleversement vous le savez c'est la sortie évidemment de Harry Potter en série télé à l'horizon 2026 donc on se prépare gentiment vers cette hypothèse pour nous c'est une très bonne nouvelle parce que ça montre aussi que le Wizarding World contrairement à ce qu'on veut bien dire les oiseaux de mauvaise augure sont encore tout à fait en forme fonctionnent tout à fait bien qu'il y a encore plein de belles choses qui sont en train de se construire on vous a déjà parlé du parc Universe l'Epic Universe à Orlando on vous a déjà parlé du parc il faudra d'ailleurs qu'on fasse une petite mise à jour qui est en train de se construire en tout cas qui est en pré-construction mais qui avance bien en Angleterre enfin voilà il y a tout un tas de choses qui sont en train vraiment de se mettre en place il y a des super moments qui sont en train aussi de se mettre en place en termes d'extension dans les studios enfin bref il y a tout un tas de projets dans le monde magique qui sont en train de bouger et ça franchement ce n'est que du positif et ça montre bien que c'est une saga qui n'est non pas en déclin mais qui fonctionne évidemment très très bien et on sait par exemple que les chiffres de vente cette année donc sur l'année 2024 on ne parle pas de l'année 2023 mais Dogworth et Legacy sont aussi en hausse donc il devrait y avoir quand même de très très bons résultats évidemment alors de ces livres nous personnellement qu'est-ce qu'on attend pour être assez honnête on en attend pas mal de choses parce que c'est vrai qu'on avait beaucoup aimé les trois précédents qui avaient été publiés sur Pottermore on avait beaucoup aimé il faut le reconnaître se plonger vraiment dans la lecture des archives de J.K. Rowling et surtout Pottermore c'est évidemment une base très importante quand on veut commencer à faire des recherches sur tel ou tel personnage donc on espère que là il y aura aussi des petites nouveautés des choses qui n'ont pas nécessairement été publiées on sait à peu près que J.K. Rowling a publié entre 10 et 15% uniquement de ses archives et de ses notes et qu'il en reste beaucoup beaucoup qui n'ont pas été publiées donc on espère en découvrir certaines inédites là pour l'instant on ne sait pas encore véritablement si on s'achemine vers cette logique d'avoir un peu de nouveautés inédites dans ses livres nous de manière assez évidente c'est un peu ce qu'on attend le plus parce que c'est vrai qu'il y a encore beaucoup beaucoup de choses qui sont dans sa tête et qu'il serait temps en fait de découvrir nous en tout cas c'est quelque chose vraiment qu'on attend avec impatience alors évidemment aussi ça nous fait plaisir de voir que J.K. Rowling continue à autoriser la publication d'un certain nombre d'informations ça nous fait plaisir aussi de voir qu'elle est toujours impliquée dans les projets du Wizarding World ça nous fait toujours plaisir de voir qu'elle est mise en avant et là pour le coup c'est aussi un sacré pied de nez qui est fait un petit peu à toute la communauté qui vient nous expliquer que c'est le diable carnet etc enfin vous connaissez notre discours sur le sujet voilà le seul petit bémol c'est que ça ne sortira pas aux livres l'année dernière ils ont sorti un livre absolument superbe aux éditions Gallimard et donc à Bluntary en Angleterre qui s'appelait Harry Potter le guide ultime qui franchement était un très très beau livre et dont les illustrations étaient vraiment très belles nous on aurait aimé en fait que ce soit dans la même logique parce qu'encore une fois les livres Harry Potter c'est quelque chose qui est très particulier on a un rapport très particulier à ces livres parce qu'à la fois on adore les lire et à la fois ça devient des véritables objets de collection aussi et donc pour le coup c'est vrai que l'ebook c'est un peu dommage parce que malheureusement ça reste sur votre tablette ça reste sur votre ordinateur mais ça n'arrive pas en fait dans votre collection et ça pour nous c'est toujours un truc qui est un peu qui est un petit peu dommage mais bon écoutez on ne va pas se plaindre on a du nouveau contenu qui approche et qui arrive donc pour la fin du mois d'août et pour vraisemblablement le mois de novembre en France on espère peut-être un tout petit peu avant donc on va se dire que c'est une bonne nouvelle et puis si des fois les maisons d'édition se rendent compte que c'est un véritable succès qui sait un jour on pourrait pourquoi pas avoir une version physique de ce livre parce que finalement c'est un petit peu tout ce qui manque pour que la nouvelle soit absolument parfaite donc c'est tout pour cette vidéo on espère vraiment qu'elle vous aura plu c'était une petite vidéo voilà pas prévue mais qui nous permet de rebondir un petit peu sur cette actualité et évidemment comptez sur nous pour vous donner dès le début du mois de septembre notre avis sur le livre sans spoiler et puis on fera quelques temps plus tard vous le savez comme à notre habitude un avis avec spoiler et là comme ça on pourra comparer nos avis et en discuter donc c'est tout pour cette vidéo on vous souhaite à tous et à toutes de très bonnes vacances si vous êtes en vacances et que vous avez cette chance alors pas de panique le cri de la gargouille ne prend pas de vacances puisque vous aurez des vidéos tout au long de l'été donc toujours sur le principe d'une vidéo par semaine et puis on aura peut-être un peu d'actualité à se mettre sous la dent on ne sait pas trop si il y a de l'actualité évidemment on vous en parlera dans une vidéo spécifique mais ne craignez rien le cri de la gargouille sera là pour vous accompagner sur les routes cet été et on vous prépare de très très grosses vidéos dont vous le savez le quatrième épisode de C'est Vos Rogue qui devrait sortir pas la semaine prochaine mais probablement la semaine d'après parce que c'est une vidéo qui est très longue à travailler qui sera assez longue et qui pourra d'ailleurs vous accompagner dans les bouchons estivaux et puis évidemment à tous ceux qui travaillent encore et qui n'ont pas encore leur congé tenez bon on va dire la lumière est au bout du chemin les vacances approchent et vous allez voir ça va bien se passer en tout cas on pense très fort à vous tous donc c'est tout pour cette vidéo on se retrouve dès mercredi pour plein de nouvelles aventures on se retrouve on se retrouve